Bonjour et merci d'être présents pour ce nouveau paillardage qui s'intitule aujourd'hui projet participatif La Ruche. Nous serons en présence de Alexandre Cramp, architecte et co-gérante de Dauphin Architecture dans la Gironde et Audrey Canut, chef de projet chez le bailleur social Axanis qui se situe également en Gironde. Aujourd'hui nous ferons un petit retour d'expérience sur le chantier participatif des 11 logements La Ruche qui se situe à Bègle. Nous allons aborder la composition de la maîtrise d'ouvrage et les différents acteurs à l'origine de ce projet. En tant que premier projet d'habitat participatif en Gironde, nous verrons quels ont été les méthodologies d'accompagnement, les moyens d'intégrer les habitants, qu'est-ce qui compose un groupe. La conception de projet, les conciliations entre les acteurs et les prises de décision entre les habitants Axanis et Dauphin autour d'un axe, par exemple l'utilisation des matériaux biosourcés. Nous verrons également la concertation autour des espaces communs partagés à différents endroits du projet. Enfin, un retour analytique sur le chantier participatif avec les habitants. Évolution des espaces communs, finition réalisée par les habitants, quels sacrifices, quelles limites en lien avec les coûts de sortie. Alexandre, Audrey, je vous laisse vous présenter. Nous pourrons commencer ce paillardage. Merci. Bonjour, Alexandre Cramp de Dauphin Architecture. Effectivement, nous allons vous présenter avec Audrey d'Axanis, Audrey Camus de chez Axanis, un projet d'habitat participatif qui a été terminé en 2016 sur la commune de Bègle et qui est très intéressant pour plein de belles choses, effectivement dans le domaine de l'habitat participatif, dans l'utilisation de matériaux biosourcés, entre autres la paille, mais également des enduits, etc. Ça, on le verra tout à l'heure. On va se présenter, je vais laisser la main à Audrey Camus pour présenter un peu le contexte de ce projet et comment il a vu le jour. Oui, merci Alexandre. Donc, je me présente, je suis Audrey Camus, je suis responsable de programme au sein de la coopérative, nous ne sommes pas bailleurs, mais la coopérative HLM. Donc, en fait, nous sommes spécialisés dans l'accession sociale à la propriété et nous ne faisons pas de locatif social. C'est ce qui nous distingue effectivement de notre maison mère, Akitanis, qui est bien connue pour cela. Alors, je vais partager mon écran pour introduire. Donc, le projet que l'on vous présente, c'est effectivement, comme le disait Alexandre, une opération qui est livrée. Vous avez la chance de pouvoir voir l'aboutissement et les photos. C'est une opération qui a été livrée en juillet 2016, donc il y a quelque temps. C'est assez ancien pour nous, mais c'est encore frais dans nos esprits. En propos introductifs, il nous semble important de vous expliquer comment effectivement s'est organisée cette opération. Donc, c'est une opération d'habitat participatif qui est composée de 11 logements. Et cette opération a été lancée en 2011 à l'issue d'un partenariat, un protocole partenariat, partenariat qui a été rédigé entre l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Eur-Atlantique. En fait, c'est l'EPA, donc c'est, on va dire, l'établissement qui intervient sur le secteur de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Entre la ville de Bègle, en fait, commune d'accueil de l'opération dont nous parlons, La Ruche, et donc la société coopérative HLM à Xanis, qui exerce le rôle du maître d'ouvrage. Donc, ce rapprochement entre ces trois partenaires, c'est en fait arrivé à l'initiative de l'EPA, qui avait effectivement identifié que dans le cadre de l'OIN, il était incontournable de tester toutes les formes d'habitat. Et notamment, leur volonté était de relancer un peu l'habitat coopératif en Nouvelle-Aquitaine. Ils ont cherché donc des partenaires, ils avaient fléché le terrain sur la commune de Bègle, un terrain qui faisait 1390 mètres carrés et qui pouvait accueillir une opération qui oscillait entre 8 à 12 logements environ. Donc, ils se sont engagés dans cette démarche et ils se sont rapprochés de notre société coopérative à Xanis. Et puis, on a été partant pour exercer ce rôle de maître d'ouvrage, ce qui correspondait vraiment à notre vision un peu des choses et on avait envie de se lancer dans cette démarche d'habitat participatif. Puisqu'en fait, c'est dans les gènes des coopératives HLM, ça a été un peu oublié dans les manières de faire, de produire le logement. On a fait comme tout le monde, on a un peu modifié nos façons de faire alors qu'en fait, on hérite et on est nous-mêmes issus d'un mouvement coopératif. Donc, on était très intéressés pour retrouver ces valeurs-là qu'on avait un petit peu perdues dans nos méthodes. Donc, ça, c'était pour vous donner le contexte et les acteurs de départ de cette opération. Et puis, je ferai le parallèle avec la chronologie de l'opération, mais pour vous dire qu'il y avait, d'où la participation d'Alexandre. Aujourd'hui, une équipe de maîtrise d'œuvre qui est arrivée un petit peu plus tard, mais assez rapidement dans l'opération, nous avons été accompagnés parce qu'effectivement, on était un peu novices, on ne l'avait pas dans nos pratiques, on s'est fait épauler par ce qu'on appelle un assistant à maîtrise d'ouvrage ou assistant à maîtrise d'usage qui était Cerise. Donc, en fait, représenté par Jacques Prade, cet assistant à maîtrise d'ouvrage a été désigné par l'un des partenaires qui était l'établissement public d'aménagement bordeur atlantique. Donc, c'est eux qui détenaient le contrat de cet assistant à maîtrise d'ouvrage et on a fait appel à ces experts parce que nous n'avions pas forcément d'idée de la façon dont animait une telle opération. Et donc, on avait besoin vraiment de cette expertise de quelqu'un qui fasse l'intermédiaire, qui fasse le rôle de médiateur, qui nous aide à définir ce qu'il était bon ou ce qu'il fallait. Voilà, de partager toutes les attentes des acteurs pour nous permettre de mener l'opération la plus intelligemment possible. Donc, c'était vraiment important. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est déterminant, vraiment sincèrement, dans la démarche d'habitat participatif. Il y a eu un autre acteur qui arrivait un peu plus tardivement là aussi, c'est Aquitanis, puisqu'en fait, initialement, cette opération avait été imaginée 100% accession sociale à la propriété, donc de la vente. Et finalement, une opération d'habitat participatif ne pouvant pas être parfaitement, pas si simple, il y a des péripéties. Et bien, finalement, nous avons vendu certains des logements à Aquitanis, notre maison mère qui a aussi accepté de rentrer dans cette opération, bien volontiers. Et au cœur de l'opération, bien sûr, j'en parle en dernier, mais en fait, je vais en parler en premier dans la chronologie de l'opération, c'est le collectif, la ruche, c'est le collectif d'habitants. Donc, c'est le groupe, les habitants aujourd'hui qui vivent dans cette opération. Donc, j'utilise cette deuxième slide qui vous retrace un peu la chronologie de l'opération. Donc, voilà, en 2011, on se met tous d'accord, les partenaires, en se disant qu'on a envie de lancer cette opération sur ce terrain qui est fléché. C'est une donnée de départ qui était incontournable pour nous. On savait qu'on allait sur ce terrain, il était fléché pour cette opération. Et puis ensuite, on rédige un protocole partenarial en disant quel va être le rôle de chacun des acteurs. Donc, l'établissement public d'aménagement Bordeaux Atlantique portait la maîtrise d'ouvrage de l'accompagnant Cerise, aidé dans la maîtrise du foncier, la recherche, dans l'achat et l'acquisition, le portage du terrain. Il y avait également donc la ville qui nous aidait dans la communication et la mise à disposition de locaux pour nous permettre d'animer l'ensemble des ateliers. Parce que qui dit démarche participative dit bon nombre d'ateliers, de réunions, de soirées où nous avons dû nous réunir. Et donc, la ville mettait à disposition des locaux, des équipes, du matériel pour nous accueillir, nous assister énormément dans la communication de l'opération, diffusion des informations, comme cette opération a besoin de se faire connaître. Puisqu'effectivement, la démarche de composition du groupe d'habitantes, c'est fait uniquement par le biais de communication et d'ateliers. En fait, on invite, et ça, ça a commencé en 2012, on invite les personnes intéressées pour participer à un tel projet d'habitat participatif en accession sociale. Donc, on va cibler des ménages qui ont l'intention de devenir propriétaires dans un projet d'habitat participatif. Et on fait une communication, ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt pour inviter les personnes à venir aux ateliers pour en savoir plus et pour entamer ce travail de participation et de définition de l'opération. Pour mener ce travail-là, nous avons donc désigné Cerise, qui nous a aidé à définir cette méthodologie-là. Et donc, pendant quelques mois, lors d'ateliers qui étaient organisés tous les 15 jours et puis ensuite tous les mois, on invitait les personnes à venir se réunir dans un lieu précis. Et les réunions étaient animées par cet accompagnant. Et donc, les personnes participaient à ces ateliers, commençaient à se connaître, à poser des questions. Et ce projet a démarré par un grand nombre de questions, mais une absence de réponse, puisqu'en fait, on était sur un projet qui était une page blanche. On savait simplement que ce serait sur ce terrain-là, qu'il y aurait entre 8 à 12 logements, que ce serait de la propriété. Et puis qu'ensuite, tout était à écrire. Il y avait simplement des impondérables qui avaient été identifiés par les partenaires. Les objectifs étaient effectivement que ce soit une opération d'habitat participatif et que cette opération mette en avant la construction en filière sèche. Les données de départ étaient simplement celles-ci. Et donc, au fil des mois, des habitants participent à ces réunions. Et puis, en fin d'année 2012, on a une préfiguration de ce que pourrait être le groupe final. Mais on avait simplement quelques foyers qui ont été cooptés par le partenaire de départ. Donc, trois foyers de départ qui étaient la préfiguration du groupe final et qui ensuite, eux-mêmes, allaient devoir coopter leurs futurs voisins. On devait nous lancer la démarche, les professionnels et les partenaires, et puis ensuite laisser vraiment la main aux habitants. Et donc, les habitants ont poursuivi ce travail-là en intégrant leurs futurs voisins. Ils ont fait le travail de définition du projet. Donc, ils ont rédigé ce qu'on appelle une charte. Donc, c'était quelles étaient les valeurs de l'opération, ce qu'ils voulaient voir, comment dire, quelles étaient leurs valeurs, leurs fondamentaux, la solidarité, l'éco-construction, voilà, les valeurs familiales, tout un tas de données de départ qu'ils ont rédigées. C'était vraiment très théorique, mais très philosophique. Mais c'était important de faire ce travail-là, sous les conseils, bien sûr, de l'assistant et maîtrise d'ouvrage. Et puis, ils ont parallèlement participé à des ateliers thématiques, qui étaient donc l'urbanisme, l'architecture, l'économie de l'opération, et puis le montage juridique. Il y avait tout un tas de thématiques dans lesquelles il fallait les embarquer, parce que qui dit projet de construction, il disait qu'il fallait effectivement leur livrer quelques données de départ. Et donc, ils ont participé pendant ces quelques mois à la rédaction du cahier des charges permettant d'aboutir à la désignation de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, ils ont dit quelles étaient les surfaces des logements dont ils avaient besoin. Ils ont également identifié les surfaces dites mutualisées, ce qu'ils avaient envie de voir partager les uns avec les autres, puisque c'est une des données de l'habitat participatif. C'est aussi de se dire que les mètres carrés, on va dire, en trop que l'on peut avoir sur son logement, on essaie de les mutualiser pour bénéficier, en tout cas pour minimiser l'impact écologique ou la consommation de l'espace, surtout dans un projet qui se situe dans une zone urbaine. Donc voilà, ils ont rédigé ce cahier des charges et on a lancé avec eux la procédure afin de désigner l'équipe de maîtrise d'œuvre, puisqu'on est un maître d'ouvrage qui doit effectivement en passer par la commande publique. C'est-à-dire qu'on doit faire des consultations et lors de cette procédure, les habitants ont participé au choix vraiment de façon très importante et on a abouti à la désignation de l'équipe Dauphin Architecture. Et ensuite, on va dire le calendrier un peu plus classique d'une opération s'est entamé. On a travaillé avec l'équipe Dauphin afin de déposer le permis de construire dans un temps assez record. Je dois l'avouer maintenant avec le recul, puisque les Dauphins sont arrivés à l'été 2013 et ont commencé à travailler, on va dire, sur l'esquisse peut-être en septembre. On a réussi en quelques mois, en quatre mois, à déposer un permis de construire en décembre 2013. Donc, il nous a fallu tout un tas d'ateliers bien spécifiques, dont ceux qui nous ont permis de définir l'utilisation des matériaux biosourcés et c'est notamment l'implication de la paille. Je laisserai vraiment Alexandre peut-être revenir là-dessus, mais très honnêtement, les habitants ont aussi désigné l'équipe des Dauphins parce que c'est une donnée qu'ils ont évoquée dans leur réponse. L'utilisation de la paille, ils se sont démarqués des autres candidatures et des autres offres par la proposition de l'utilisation de ces matériaux, ce qui a énormément séduit les habitants. Ce qui nous a, nous d'abord, un peu interpellés, parce que nous n'en avions pas du tout l'habitude, mais qui dit démarche d'habitat participatif dit que les habitants ont leur mot à dire est bien plus que ça, puisque du coup, ils ont tout fait pour qu'on poursuive en ce sens et les Dauphins ont prouvé, ont montré quelles étaient les qualités de ces matériaux. Donc, on s'est un peu laissé guider nos six maîtres d'ouvrage. On était maîtres d'ouvrage, mais en co-maîtrise d'ouvrage avec les habitants. Donc, on se laissait un peu tous guider par les conseils de l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est normal, c'est le rôle de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et ça a été une drôle d'histoire, mais en tout cas, ça a été avec le recul hyper captivant, hyper intéressant. Et on a entamé le chantier après le développement de cette opération, donc à l'automne 2014, donc un an et demi, enfin même pas après le dépôt de permis de construire. Et le chantier a duré un peu plus de 18 mois, puisque l'opération a été livrée en juillet 2016. Donc, pour vous parler de la démarche participative, effectivement, on a la composition des logements. On a 11 familles très différentes. On a des familles monoparentales, on a des personnes seules. Nous avons une famille avec cinq enfants. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu la richesse du groupe, la diversité, le profil. Au-delà de la composition des familles, il y a aussi une diversité sociale. Enfin, dans les revenus, si je puis dire, les compositions des catégories socioprofessionnelles. Enfin voilà, il y a une analyse sociale qui est hyper intéressante à mener en habitat participatif, notamment. Donc, cette slide-là retrace les temps forts de la démarche qui ont été menés notamment par l'équipe de maîtrise d'œuvre, puisqu'il a fallu en passer par un nombre d'ateliers individuels pour vérifier les attentes de chacune des familles dans la composition, dans l'organisation des logements. Il a fallu donc toujours, pendant ces quelques mois, mener un travail d'atelier collectif pour la validation des contraintes particulières ou individuelles au regard de l'opération globale. Donc, on voit une image, la numéro 2, un atelier très important qui était celui de la maquette. Donc, après, pas mal de Tetris, de projets V1, V2, voilà l'aboutissement du projet qui sera finalement déposé lors du permis de construire. Et puis, il y a une troisième image qui illustre plutôt la partie chantier qui a été assez singulière. Voilà, peut-être en quelques mots, est-ce qu'Alexandre, tu veux poursuivre ou me compléter ? Effectivement, juste remettre l'accent sur cette partie-là. Déjà, on a tous vécu une grande aventure humaine en faisant ce projet-là. On a tous appris, effectivement. Et ce qui était intéressant, c'est que, voilà, nous, la donnée de départ, qu'on avait de la volonté du groupe et de notre état d'ouvrage, c'était de développer la filière sèche. Donc, on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire la filière sèche ? Ça veut un peu tout dire. Et effectivement, il fallait aussi changer notre méthodologie d'approche de projet, simplement parce que, voilà, on avait un temps très court, on avait trois mois pour déposer un permis. On avait trois mois pour découvrir un groupe. On avait trois mois pour mettre en place des outils. On avait trois mois pour apprendre à tous se connaître et essayer d'écrire ensemble un peu l'histoire de ce projet. Donc, c'était très dense, mais c'était très riche. On se voyait quasiment toutes les semaines par l'intermédiaire d'entretiens individuels où il fallait savoir se connaître un peu, savoir quels étaient un peu les univers de référence de chacun, comment ils voyaient le logement. Effectivement, après tout le travail collectif, donc c'était savoir, voilà, nous, on n'avait pas d'a priori lors du concours et de l'oral. Donc, on s'est dit tout est possible. C'est un peu l'effet entonnoir. On propose un maximum de choses et on va voir ce qui peut en ressortir et ce qu'on peut réaliser. Donc, effectivement, filière sèche, matériaux, tiens, biosourcés. Dans les matériaux biosourcés, quel serait peut-être un des matériaux intéressants où on pourrait avoir une interaction forte avec les habitants ? Et c'est vrai que naturellement, on est allé sur la paille tout simplement parce que c'est fortement impliqué avec la troisième image qui est, on s'est dit, on fait un habitat participatif, on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va le faire aussi au niveau du chantier. On ne l'avait jamais fait. On a essayé, voilà, par l'intermédiaire du bureau de contrôle, savoir comment on pouvait encadrer tout ça. On va en parler après. Et on s'est dit, qui dit participation du groupe ou des gens de l'extérieur, quels sont un peu les domaines où on a besoin d'un minimum de compétences où les gens peuvent intervenir. Et c'est vrai que la paille aussi est un élément assez fort parce que c'est un lien et un lien un peu social, mais aussi, c'est un matériau qui est facilement, on peut mettre en place sans avoir une très grande formation. Et on peut aussi tout simplement comprendre beaucoup plus facilement le fonctionnement d'un bâtiment, connaître les propriétés très facilement, comprendre finalement comment marche un mur, comment on doit respirer un mur, comment l'espace se vit à l'intérieur du logement et tout ce qui se décline après sur les enduits, le confort intérieur, le confort visuel, etc. Donc c'était très dense. Effectivement, ça fait un peu plus de quatre ans qu'elle est livrée. On en parle encore beaucoup, toujours avec passion. C'était un peu, voilà, depuis, on a essayé de s'organiser nous, en interne, un peu mieux sur la démarche et l'utilisation de la paille dans notre projet. Donc, mais c'est toujours riche de pouvoir parler de ce projet parce qu'il y a ce groupe qui était très demandeur, qui n'avait pas d'a priori et qui souhaitait effectivement faire une opération, je ne sais pas, forcément remarquable pour que tout le monde puisse en parler, mais tout simplement une opération juste, écologique, si on peut dire, réaliste, valorisant la filière locale et revenant finalement à des choses simples, constructives. Voilà, on a l'impression d'avoir révolutionné les choses, mais on n'a fait que remettre au goût du jour des constructions qu'on a en plus dans la région de la Gironde, il y a eu un peu de temps, grâce à des pro-lombages, etc. Et donc, c'était, voilà, c'était une œuvre, c'est vraiment une œuvre collective. Il n'y a pas ce côté, on pourrait dire, presque pyramidal où on a un maître d'ouvrage et après derrière, on a des exécutants dont le maître d'œuvre et dont après différents bureaux d'études, etc. Tout le monde était sur la même ligne et tout le monde a avancé ensemble. Donc ça, c'était, voilà, le côté très riche de ce projet, qu'on essaie tant bien que mal de, voilà, de reproduire et de, voilà, d'en parler de ce projet-là, parce que finalement, c'est un projet qui est très accessible et c'est pas une opération, comme on l'a entendu très souvent au début, c'est pas une opération de bobo. Comme le disait Audrey Canu, il y avait aussi, voilà, il y a une diversité au niveau du groupe, il y avait des gens qui étaient primo-accédants, il y a eu une très grosse contrainte au niveau du budget. Donc là, c'était montré aussi deux paramètres, c'était de se dire, mais on arrive à faire un habitat participatif en 4 ans, 4 ans et demi. C'est pas de, voilà, on a des images des fois un peu négatives de l'habitat participatif où c'est très long. Donc de dire, mais là, on peut y arriver dans un plan classique de montage d'opérations et on peut arriver à maîtriser un coût de construction en utilisant des matériaux. Donc voilà, tous ces enjeux, finalement, on a pu essayer de les atteindre, mais c'était pas facile, mais c'était une riche expérience et on voit qu'on peut le reproduire facilement et on en parle de plus en plus, donc c'est bien, parce que voilà, c'est des modes de fonctionnement et de production de logement qui commencent à vraiment émerger et on voit qu'aussi les matériaux de sourcer, en particulier la paille, de plus en plus est récurrente dans les projets. Ça, c'est très intéressant. Donc peut-être pour rentrer dans le projet, pour vous présenter le projet, effectivement, on est à Bègle, dans une parcelle fléchée, mais avec une parcelle qui était un peu laissée à l'abandon, qui a même été squattée, c'était intéressant, et qui était un peu la frange entre un tissu urbain d'un bâtiment, voilà, qui a été fait dans les années 80, la barre horizontale en béton, aucune insertion urbaine sur six étages et sur le côté de l'opération, un petit tissu peu dense, mais de maison individuelle, ou R plus 1, R plus 2, un peu de pierre. Donc voilà, on était sur un tissu un peu dilué et effectivement, une très belle parcelle orientée nord-sud, en bleu, en pointillé, le tramway, donc une facilité aussi d'accès au projet qui était parfaite parce qu'on est, voilà, en un quart d'heure, on est à Bordeaux-Centre. Et une parcelle, comme on disait, voilà, très bien orientée, mais petite, finalement, au regard de onze logements. Donc très vite, il a fallu regarder la faisabilité, la conforter et avoir un bâtiment sur rue, un peu plus à l'échelle de petits collectifs, donc on est en R plus 2. Et derrière, un peu l'image de cette maison, ces maisons en bande à coller, donc sur des typologies, des membres de maison en R plus 1, avec des toitures prononcées. Et après, effectivement, le habitat participatif dit réfléchir sur les usages, sur le vide. Voilà, finalement, il y a le bâti, mais qu'est-ce qu'on fait du reste ? Donc tous les jardins partagés, tous les espaces partagés. Donc il y a une complexité, mais une richesse au niveau du programme qui a été échangée, affinée avec les habitants à Xanis. Donc là, on peut délivrer de toute façon. Donc là, c'est une vue, effectivement, depuis le tramway, voilà, dans ce premier corps de bâtiment, plus un peu à l'échelle de petits collectifs, et derrière, ces maisons en bande, avec, on verra, mais une volonté aussi d'un peu de diversité au niveau des matières, au niveau des percements. Tout ce calpinage a été fait aussi, résulte un peu des échanges qu'on a eus dans les entretiens individuels, dans les entretiens collectifs, de cette volonté aussi d'avoir des espaces extérieurs, donc rendre accessible la toiture du premier bâtiment avec une terrasse collective, diversifier aussi à l'échelle, même si on est sur une petite parcelle, diversifier les parcours. Parce que, certes, on a fait un habitat participatif, mais l'habitat participatif, ça ne veut pas dire que c'est 11 familles, 11 copains qui se voient tous les jours. Non, c'est des gens qui ont envie de vivre ensemble, qui ont envie de partager des choses, parce qu'ils ont des valeurs un peu communes, qui, effectivement, mutualisent des espaces, on le verra, une salle commune, des espaces extérieurs, mais qui, avant tout aussi, sont là pour avoir un logement, donc vivre chez soi et être ensemble. C'est un peu cet équilibre qu'il a fallu trouver, et du coup, c'est aussi ne pas avoir cette volonté au niveau de ce projet de diversifier les parcours. Donc, il y a des escaliers qui sont accrochés en façade, il y a certains logements, on peut accéder différemment à son logement, si, par exemple, un jour, on n'a pas envie de voir son voisin, ou si on a envie de rentrer rapidement chez soi. Voilà, c'est aussi offrir une certaine souplesse, une certaine diversité au niveau de cette architecture. Et après, on verra aussi, c'est accepter, c'était une volonté aussi partagée, et c'est accepter que cette architecture doit vivre après notre intervention, après l'intervention du maître d'orage, après l'intervention du maître d'œuvre. Donc, c'est aussi laisser place à des univers, c'est la place centrale entre les deux bâtiments, et c'est laisser place un peu à que les futurs habitants réaménagent, investissent par la végétation, changent si besoin, que finalement, ce projet évolue, même si on n'est plus là. Ce n'est pas une architecture figée, glacée, de papier, mais elle doit vivre. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui est très, très important dans ce projet-là, c'est les usages. Les usages et comment, voilà, on a réfléchi ensemble à comment faire vivre ce bâtiment, qu'est-ce qu'on offrait à chaque niveau, ? Donc, des espaces partagés, une terrasse collective, un petit espace buanderie pour ranger, on le verra, les pelés. Un peu cet esprit cabane sur la frange en fond, voilà, qui laissait un volume libre dessous, prêt à aménager, pour faire un cellier, un rangement des vélos pour les habitants. Effectivement, sur la photo précédente, on voyait le cœur, l'entre-deux. On a dû un petit peu aussi, pour la conformité du permis, marquer au sol les places de stationnement, et après la conformité, les effacer rapidement pour redonner à cet espace un lieu d'échange, voilà, réadapter le projet en fonction des besoins de chacun. Donc, ces usages sont variés. Il y a cette richesse aussi d'une volonté du groupe de ne pas cloisonner et de ne pas faire des jardins privatifs. Donc, tout est accessible, on peut faire le tour de l'opération, on peut faire le tour des deux bâtiments. L'entretien se fait de façon collective, il y a le jardin potager. Depuis, il y a effectivement un stationnement qui n'est que contenu sous le volume du premier bâtiment, avec un nombre de places minimum, assez strictes, il y a un partage des voitures, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, parce que finalement, ils n'ont pas de loin. Voilà, et effectivement, après avoir commencé à aborder, on va le voir après, tout l'aspect climatique, environnemental sur les logements, la qualité des logements à l'intérieur et bien sûr, les matériaux associés à ce projet-là. Qui dit, voilà, matériaux, très vite lors des ateliers, filière sèche, c'est le bois, c'est le métal, bon, le métal, on l'a vite écarté, le bois, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme isolant ? On a aussi essayé de produire des documents assez simples pour mettre en évidence la qualité d'isolation de certains matériaux, et en particulier de la graille, et avec une épaisseur. Vous voyez très bien qu'on restait sur les épaisseurs classiques, si on comparait à de la brique et une laine de verre à l'intérieur. Et on développait vraiment la filière sèche, et on souvrait aussi un univers de rendu avec des enduits extérieurs ou intérieurs beaucoup plus intéressants. Donc, il y a eu très vite, la paille a été adoptée un peu par tout le monde. Et voilà, ça, c'est des photos de chantier. Bon, c'était un peu pour expliquer s'il y avait quelques questions ou quelques détails abordés aujourd'hui sur la structure. Une condition à caisson, paille et poutre en I. On a des enduits intérieurs, et côté extérieur, en fait, on a un premier voile de contre-lentement, une lame d'air, un OSB support de l'enduit sur le principe des enduits de Saint-Pastier. Et effectivement, après, une sature au niveau des planchers, on a une boute de bois béton, une dalle de chape poissée, parce qu'il y avait cette volonté aussi d'avoir un revêtement minéral qui apportait énormément d'inertie et de qualité au niveau du logement, et une esthétique. Et il a tout posé sur un plancher de bois. Et effectivement, la désenduit qu'on retrouve en périphérie et du poisonnement en petite paille, qui était très, très intéressant, mais qui nous a un peu retardé sur le chantier, parce qu'on n'avait pas anticipé le point de séchage. Donc, mais ça, on le saura pour le prochain. Mais c'était très intéressant, tout simplement parce que, autant cette finition que la mise en place de la paille et des enduits, c'était le troisième volet qu'on voulait absolument développer, qui était le chantier participatif. Donc, au niveau des entreprises, on ne l'a pas dit sur l'équipe qui nous accompagnait, mais vous en parliez tout à l'heure, il y a des loupes fois sacs qui nous a accompagnés sur la partie conception, parce qu'il fallait que, voilà, on sache un peu tout sur la paille. Et effectivement, au niveau des entreprises, on a valorisé l'entreprise d'ITERA, qui était Fabrice Tessier, qui était intéressant parce que, finalement, il a la casquette de formateur, au niveau des enduits. Et c'est la porte, l'accès qui nous a permis d'avoir la validation du bureau de contrôle, c'était de dire, on fait intervenir des gens de l'extérieur. Alors, il y a eu effectivement les aile de temps, mais il y a eu beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus sur des périodes séquencées, et finalement, qui étaient encadrés par l'entreprise et qui réalisaient la tâche, la mise en place des cordes enduits, la pose des bottes de paille dans l'ossature et après le remplissage des cloisons intérieures. Et les gens, bien sûr, participaient pendant une semaine, à peu près, ou deux, et recevaient à la fin de cette semaine un petit diplôme par l'intermédiaire de l'entreprise, comme quoi ils avaient participé sur un projet et de la réalisation d'enduits. Donc, ça, voilà, c'était aussi, ce projet, c'était à chaque fois trouver le meilleur moyen pour aller jusqu'au bout de ce qu'on souhaitait, ce que le groupe souhaitait mettre en place. Donc, quels étaient les leviers à activer à chaque fois pour permettre à des gens de l'extérieur d'intégrer, finalement, le cycle d'un chantier et d'avoir toutes les validations du Bion Control, du SPS. On reste, voilà, dans un cadre quand même. Oui, un cadre contraint, mais là, vous y avez apporté. Voilà, la sécurité primée. Exactement. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que les usagers, encore une fois, les habitants comprennent, maîtrisent totalement leur logement, quoi. Et notamment, l'entretien. Voilà, ils ont une forme d'intelligence dans l'usage du logement qui n'est pas absurde. C'est-à-dire qu'ils savent vraiment fondamentalement de quoi est fait leur logement, comment il est fait. Et donc, comprennent aisément qu'il peut y avoir des particularités et être très vigilants plus qu'un usager lambda, quoi. Donc, ça avait d'autant plus de sens qu'on avait les habitants qui étaient là, qui étaient à portée de main, à dispo. Donc, on l'a vu très rapidement aussi dans cette appropriation, au démarrage du chantier, même un petit peu avant, au niveau du choix des entreprises, du choix des options. Le groupe des habitants était acteur, majeu. Ils s'étaient totalement appropriés au projet. Et voilà, c'est eux qui presque venaient un peu la danse. Donc, ils étaient vraiment, voilà, c'est mon logement, j'ai participé à mon logement, j'ai fait mon logement, je sais comment il est fait, je peux l'entretenir. Donc, il y a toute cette richesse au niveau de la connaissance et de l'historique de l'opération. Donc là, c'est quelques slides un peu sur les logements, à chaque fois un peu la scène Noël. C'est vrai que finalement, on a passé beaucoup de temps tous ensemble, donc on était un peu une famille. On continue à se voir où ça plaît de temps en temps. Et voilà, ça, c'était un logement de Noël qui a été dessiné avec elle, pour elle, en fonction de son quotidien, en fonction de son histoire. Donc, il n'y a aucun des logements n'est pareil. C'est un peu du sur-mesure, on va dire. On a pu le faire parce qu'on était sur une échelle de 11 logements. Voilà, à partir de 20, 30, ça peut être plus compliqué. Mais voilà, avec des qualités, ce qui était intéressant de voir en bas, c'est que ça fait la part belle, les cloisons à colombage. Et en fonction des appartements et en fonction de l'arrivage des terres, on n'a pas du tout le même rendu dans chacun des logements. Les enduits, à la fin, les habitants avaient la possibilité de peindre leur logement, de faire un badigeon sur les enduits. Je crois, de mémoire, que personne ne l'a fait au final. Et tout le monde a... Voilà, parce que tout le monde voulait ce rendu de ces enduits et avec une naturelle. Et c'est avec cette particularité qu'en fonction des arrivages dans la semaine de chantier, on n'avait pas les mêmes teintes de terre. Donc chacun a des ambiances complètement différentes. Et voilà, et après, comme on disait, c'est dans ce bâtiment d'accepter aussi qu'on vienne mettre des toiles, on vienne mettre de la végétation dessus. Il faut que ça reste un bâtiment vivant, appropriable, et qui, au fur et à mesure du temps, se modifient. Il y a ces petits éléments qu'on a rajoutés au niveau au-dessus des fenêtres pour soit mettre une petite pergola ou mettre de la végétation. Depuis, ça, c'est... Voilà, ça ne sera pas fait, mais c'est là. Il y a un support d'évolution du projet. Il faut que la nature reprenne son endroit et réinvestisse un peu ce bâtiment. Et la parole invitante, effectivement, comme on le disait, il y avait des mots... Pardon. Non, oui, c'est des mots qu'on avait, nous, un peu retenus, des échanges qu'on avait eus avec les médecins. C'est, voilà, il y a des... Au fur et à mesure, on a senti même des habitants qui n'étaient pas forcément impliqués au début ou un peu en réserve de venir, voilà, tout le temps, pas meneurs, mais tout le temps actifs sur chaque choix. il y avait un investissement naturel et ce volet participatif, finalement, les matériaux biosourcés un peu a aussi favorisé un peu cette fusion du groupe. Il y a eu un resserrement au niveau des liens et la mise en place. Ça a révélé un peu des valeurs communes. Oui, ça a fait consensus tout de suite, la paille et les enduits. On parle de consensus en habitat participatif et là, il n'y a pas eu... Enfin, le débat n'a presque pas eu lieu, en fait. Ça a été... Ça a été... Il y a eu deux départs mais qui étaient pour des raisons personnelles. Des bouches, oui. Le groupe est toujours le même. Donc, c'est aussi un signe de la qualité aussi de l'habitat participatif. On peut faire un très bon bâtiment. On peut utiliser tous les plus beaux matériaux, la richesse, bien quand même du groupe, la qualité du projet, bien du groupe. Et effectivement, comme on en a parlé un petit peu au début, il y avait un équilibre financier. Donc, il y avait aussi cette volonté. J'ai participé au bâtiment mais comment je peux aussi participer aux finitions de mes logements. Donc, on a aussi établi ensemble par exemple sur tout l'aménagement, la menuiserie bois, les placards, etc. De dire, j'achète la fourniture, je suis encadré par l'entreprise et je monte moi-même mes placards. Donc, il y avait... Au final, ça n'a pas fait d'économie. Nous, on espérait un peu mais au final, non. Mais ça a permis à chacun d'intervenir sur son logement, de savoir comment il est construit. Ça, c'était très intéressant. Et ce projet-là, comme on l'a dit un peu au début, on a avancé un peu à tâton. Le groupe, nous, Max Amis. Donc, c'est un peu... Voilà, on a été... On est allé dans l'élan, on est allé jusqu'au bout et finalement, c'est vrai que depuis la livraison, on voit que ce bâtiment fait l'objet de tests, fait l'objet de labels sur le bilan carbone. Alors que ce n'était pas des choses qui étaient voulues au départ. Il n'y avait pas du tout d'objectifs de labels. mais le bâtiment suscite beaucoup de curiosité, suscite beaucoup de tests et avec des résultats qui sont un peu étonnants et assez qualitatifs. C'est épatant, mais c'est malgré nous, en fait. C'est dans vos propositions et dans la démarche habitante. C'était évident qu'il fallait quelque chose de simple, de sain, de frugal, d'économique et finalement, ça répond à un peu toutes les données actuelles. Donc, c'est assez épatant. Mais on a eu des anecdotes parce que c'est vrai qu'on a survolé un peu la programmation et comment sont faits les logements. Mais les logements, au niveau du chauffage, il y a un poêle à bois. Dans chaque logement, il y a un petit poêle. Donc, après, on avait défini des petits locaux pour stopper les collets. Et ça a été très dur de justifier au niveau des calculs réglementaires, au niveau du bureau de contrôle, d'expliquer que finalement, il n'y avait pas besoin de chauffage dans les chambres. Donc, on a été malgré nous contraints de mettre une prise pour éventuellement mettre un radiateur. Mais voilà, c'est que finalement, un poêle suffit à chauffer le bâtiment. il y a eu des tests malgré nous sur le confort autant l'hiver que l'été avec une différence de température qui est très importante et qui est généré effectivement par ces murs en paille, avec ces cornes enduits, cette lame d'air aussi au niveau de l'enduit extérieur et tout l'apport d'inertie autant par le sol que par les cloisons. Donc, il y a un bon équilibre et après, à l'intérieur, ça reste très simple. Même les consommations, je ne me rappelle pas, mais c'est assez dérisoire leur consommation à l'année en chauffage sur l'opération. Tous nous disent qu'effectivement, il y a eu ce travail collectif d'apporter de la qualité au niveau de la peau et finalement qui permet de simplifier beaucoup de choses à l'intérieur du logement. Et de minimiser les charges pour, n'oublions pas, on est en accession sociale et ça, c'était aussi une des données qui a un peu été vraiment mis au centre lors de la conception. C'était de se dire non seulement ces participatifs, OK, ils vont gérer par eux-mêmes, entretenir par eux-mêmes afin de minimiser les charges et les intervenants extérieurs. Mais il y avait cette donnée de la consommation et ils voulaient en fait, très sincèrement, maîtriser le plus possible leurs dépenses, leur habitat. Donc c'est simple mais c'est performant et ça correspond à leurs attentes effectivement. Je crois que Noël, la première année, elle a été livrée en juillet mais il me semble que c'était genre 90 euros pour le chauffage de la fin d'année pour le premier hiver qu'elle a passé. Alors je ne sais pas s'il avait été particulièrement rigoureux mais c'était vraiment dérisoire. Alors peut-être qu'elle ne chauffe pas autant qu'une famille étant toute seule. Il y a aussi des habitudes et des usages qui peuvent l'expliquer mais c'était épatant. On a d'ailleurs bénéficié dans le cas de cette opération d'une subvention de la région aquitaine et de l'ADEME et pour ça on a dû justifier de pas mal de choses et notamment de la qualité de l'air intérieure des logements. On avait dû faire je me rappelle rapporter un laboratoire des sondes j'avais installé dans les logements plein d'éléments pour mesurer la qualité de l'air intérieure des logements et donc c'est aussi une des données qui était importante. Je me rappelle que l'ACIFA était très attachée à ça. Enfin vraiment le côté sain et le confort d'été c'était une des données je me rappelle de l'intervention et des courbes de l'inertie cherchée et ça on l'a hérité on l'a eu aussi beaucoup par 180 degrés c'était un AMO qu'on avait appelé tu te rappelles Alexandre pour nous aider là-dessus et oui effectivement le confort d'été dans ces logements est incroyable. Voilà Je pense qu'on a on a dit pas mal de choses Laurentin sûrement mais 4 ans de projet on résume Très bien en tout cas merci à vous Audrey et Alexandre pour cette présentation c'était très intéressant et oui je trouve ça formidable de permettre à des individus des habitants de monter en compétence finalement sur tout ce qui est question d'habiter l'espace et donc c'est vrai que c'est vrai que c'est pas là pour l'instant c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir comprendre comment son logement est construit quelles sont les données à prendre en compte et là en plus en participatif respecter l'espace de chacun je trouve ça très bien et d'ailleurs et d'ailleurs donc ma question par rapport à ça c'est comment quels ont été un peu les points clés les méthodologies de rencontres comment vous avez suscité l'envie de participer auprès des habitants on a dans le comme on disait dans la temporalité on avait trois mois pour faire déposer le permis parce qu'il y avait des contraintes budgétaires qui faisaient qu'il fallait pas qu'on dépasse cette date et au final effectivement nous ça a été une grosse remise en question parce que c'était de se dire quelles sont les méthodologies à mettre en place sur un projet classique on a un programme je vous envoie je veux éviter d'eau c'est une pétroire il y a des surplaces là finalement voilà comme le disait Audrey tout à l'heure c'est un peu la page blanche donc il a fallu on a mis les premiers rendez-vous au milieu on a fait des petits questionnaires qui n'avaient rien à voir avec le logement mais c'était essayer de susciter un univers de références collectives donc c'était je ne sais pas quel est votre dernier voyage quel couvert vous aimer qu'est-ce que vous pensez l'architecture qu'est-ce que vous voulez on a essayé c'était aussi une façon de commencer à se connaître et après en parallèle nous on confortait l'aspect purement réglementaire au niveau de la parcelle c'est-à-dire finalement la surface qu'on pouvait développer même au départ on était sur dix logements on avait un petit peu plus d'espace mutualisé mais on a vu très vite que de l'équilibre financier faisait que c'était une opération qui ne pouvait sortir que s'il y avait onze logements donc il y a eu tout ce travail aussi à faire avec de consensus sur les dimensions et après on est venu au fur et à mesure sur les logements donc c'était comment vous voyez votre logement est-ce que vous passez plus de temps dans votre chambre que dans votre séjour est-ce que vous prenez le petit déjeuner le matin il y avait des familles monoparentales il y a des familles où il y a quatre ou cinq enfants il y a des personnes à la retraite donc c'est tout ça a fait l'objet d'échange et au fur et à mesure le dessin des logements est devenu un peu de façon naturelle et on a échangé avec les habitants et en parallèle on avait c'était intéressant parce que c'était dense et il y avait ce volet un peu plus intime où on se retrouvait dans la semaine où on parlait vraiment finalement du chez-soi voilà c'était voilà on se disait des choses qui ne sortaient pas de la salle et après on se voyait en collectif le soir et là on parlait vraiment l'impact du projet urbain quels sont les matériaux quelles sont les finitions voilà des choix collectifs c'était une muserie bois par exemple il a fallu quand on a fait les appels d'offres qu'on dépassait le budget il a fallu faire des tournes aussi avec les habitants donc est-ce qu'on dégrade le projet est-ce qu'on passe avec des musées en alu tout ça et chacun a dit non 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 on reste sur le programme de départ on va essayer de faire chacun de voir voilà et au fur et à mesure on a ça s'est fait c'est un peu c'est presque comme si on avait fait onze maisons individuelles dans une approche collective mais tout le monde a joué le jeu tout le monde a apporté tout le monde a dit ce qu'il pensait des fois il y a eu des réunions où c'était pas voilà c'était pas tout le monde il est beau tout est bien tout est génial il y a eu des tensions il y a eu des refus de certains sur les choix mais après ça a été argumenté et voilà et au fur et à mesure on a avancé dans la pensée de la personne je ne sais pas si ça répond à la question mais si très bien très bien et donc juste pour pour savoir il y a il y a une différence de coût entre un chantier un bâtiment construit depuis le début en participatif à la différence d'un chantier lambda lié à la méthode oui alors c'est pas lié à la méthode c'est vraiment lié au matériau utilisé à la forme alors en général en habitat participatif déjà on est sûr enfin nous en tout cas pour ce qu'on ce qu'on mène de façon là je vais être assez générale mais en habitat participatif effectivement on mène des opérations qui sont de petite taille qui oscillent entre 11 logements à 17 logements au maximum donc on est sur des des tailles d'opérations qui sont très contenues justement pour que ce cadre de participation fonctionne assez bien parce qu'on a voulu essayer plus gros et que nous n'y sommes pas parvenus d'autres le font mais très sincèrement nous n'y sommes pas parvenus et ces échelles d'opérations qu'elles soient classiques ou en méthode participative sont des opérations qui sont plus difficiles à équilibrer vous avez moins de marge de manœuvre vous avez moins d'aléas vous êtes c'est un petit peu moins souple et tout est tout est très tendu en revanche que ce soit une démarche participative moi ce que je relève dans tous nos projets d'habitat participatif ou dans beaucoup c'est qu'effectivement parfois la démarche participative nous amène à aller plus loin dans les principes constructifs et effectivement y intégrer des matériaux biosourcés de façon plus importante c'est pas le cas sur toutes les opérations ça dépendra également du groupe ça dépendra de l'accompagnement également ça dépendra du contexte ça dépendra des ressources des participants de l'âge des envies c'est pas le participatif qui va nous nous amener à plus cher c'est beaucoup de choses il faut analyser l'opération dans son intégralité il y a sa taille il y a son contenu il y a les matériaux effectivement qui vont et qui peuvent enchérir le coût de l'opération et on a fait l'exercice sur la ruche de chiffrer ou de comparer le coût de construction de cette opération à un coût de construction classique notamment pour candidater à l'appel à la bâtiment aquitain basse énergie les subventions dont on a pu bénéficier pour bénéficier de subventions il a fallu effectivement qu'on fasse l'exercice de chiffrer le surcoût que représentait l'utilisation de ces matériaux et de la filière sèche l'ossature bois l'isolation en mode de paille et l'application des enduits il a fallu qu'on démontre que ça avait un surcoût par rapport à une opération classique donc ça a bien un surcoût ça c'est c'est sûr et on a pu lancer cette opération dans ces conditions aussi parce qu'on a obtenu ces subventions parce qu'on voulait maîtriser les coûts de sortie c'est à dire les prix de vente et en accession sociale là on a sorti un prix moyen à 2500 euros en 2016 au mètre carré de chab ce qui est très très raisonnable ce qui aujourd'hui est incroyable si je compare au prix de sortie qu'on connait aujourd'hui franchement c'est incroyable mais si on a pu le faire c'est effectivement grâce à ces subventions voilà notamment après effectivement ce qui n'a pas aidé c'est la configuration de la parcelle parce que on fait finalement 11 logements sur deux bâtiments voilà 11 logements on peut faire sur un seul bâtiment donc on a une rentabilité une compacité bien bien donc c'est vrai que ça n'a pas aidé dans l'équilibre mais comme le disait Audrey c'est que il y a c'est difficilement enfin c'est comparable le prix de sortie reste très raisonnable mais finalement on offre un bâtiment qui est bien au-delà de la réglementation actuelle et qui même voilà sur les réglementations futures a toujours d'actualité donc c'est toujours difficile de dire je suis 20% 30% plus cher et finalement sur quelle base on arrive à établir ce comparatif parce que on l'a bien vu dans les exercices on devait pour le bâtiment du futur enfin le nouveau maintenant c'est BDNA qui effectivement l'utilisation en particulier de la paille faisait que déjà on arrivait à des qualités très très importantes au niveau du bâtiment mais le ratio et la différence est quand même faible et on offre une opération qui est complètement différente sur le plan thermique sur le plan sur la qualité de l'air sur la qualité voilà tous ces paramètres c'est c'est difficilement comparable mais c'est c'est une opération n'est comparable c'est ça qui est dur comme exercice de faire des éléments de comparaison mais ce qu'on essaie c'est vrai que depuis depuis peu on essaie aussi de voilà on a fait d'autres bâtiments en paille ou aussi d'autres bâtiments avec d'autres matériaux biosourcés qui sont plus compactes qui ont aussi des bonnes qualités thermiques et on essaie voilà de quelque part c'est de rassurer si on peut dire surtout le monde du logement et de dire que finalement on peut faire des opérations avec une forte empreinte environnementale à des prix cadrés et raisonnés c'est pas du tout voilà c'est atteignable et c'est atteignable même sur des opérations de promotion classique très bien merci pour cette réponse et je me demandais mais là cette petite cour intérieure ça doit être quand même assez ombragé ça doit être agréable l'été d'y vivre ça doit permettre d'être d'être un peu au frais tout au long de la journée non ? ouais c'est un bon c'est vraiment l'endroit de rencontre c'est un lieu qui est très actif dans le parcours dans la rencontre il y a ce qu'on voit pas là où effectivement il y a la souris c'est que là c'est la salle commune qui fait 70 mètres carrés donc c'est le prolongement qui est en relation avec la rue et qui donne sur cette cour intérieure et qui a même un lien avec le quartier parce que des fois il la loue à certaines associations du quartier mais voilà il y a cette baie vitrée qui est là quasiment tout le temps ouverte sauf quand il pleut et donc il y a ce prolongement de cette vie commune sur cette place et c'était intéressant parce qu'il y avait une des pour l'anecdote il y avait une des remarques d'un habitant qui avait dit parce qu'il y avait eu un film aussi sur cette opération qui avait dit ce projet là marchera si les enfants investissent cet espace et ça a marché parce qu'effectivement les enfants il y a différents âges investissent énormément cette pièce pour visionner des films pour faire des repas pour se retrouver un peu à l'écart des parents parce qu'ils ont marre et finalement ils investissent plus que les parents dans cet espace et qui du coup animent énormément le quartier mais en même temps il y a aussi la toiture sur le premier bâtiment qui permet d'avoir une échappée visuelle pour les amateurs de rugby il y a le camp d'entraînement juste à côté il y a voie Bordeaux on arrive à voir Bordeaux depuis la terrasse ils ont fait des ateliers de lecture il y a eu cette pergolase cette mise en place de sature bois qu'on a faite avec les habitants c'est aussi un espace où ils font des apéros il y a des lieux où ils peuvent se retrouver aussi s'isoler si on veut dire sur ces espaces collectifs ça marche bien c'est ombragé c'est assez agréable on voit la salle là et depuis les photos sont un peu elles ont 4 ans ils ont modifié quelque chose ils ont construit une terrasse complémentaire effectivement sous le logement qui est en pilotis je vais essayer de vous montrer on ne perçoit pas on le voit sur la première si là voilà là ils ont aménagé une grande terrasse en bois sur laquelle ils peuvent stocker aussi les vélos et puis il y a tout un tas de balançoires de hamacs d'espèces de jeux bon ils ont voilà ils ont investi les lieux et c'est bien dans 4 ans ça veut dire qu'ils s'y sentent bien oui exact et je trouve ça intéressant aussi c'est que les deux bâtiments finalement n'ont absolument pas la même architecture est-ce que c'était une volonté des habitants notamment parce qu'il y avait un gros un gros immeuble derrière ou ça vient plutôt de de la maîtrise d'oeuvres ou d'ouvrages qui a mis en avant cette différence le bâtiment au fond ce gabarit de maison on était par rapport au plan du urbanisme on était on pouvait être que dans ce genre de gabarit après c'est vrai que on a quand on a commencé à faire le projet qu'on a présenté le projet un peu à tout le monde etc c'était un peu ah tiens vous faites la raison des trois petits cochons vous faites en paille qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous faites vous êtes pris au jeu comment ? vous êtes pris au jeu voilà on s'est pris au jeu et effectivement il y a peu de matériaux sur ce bâtiment parce que sur ce projet-là il y a de l'enduit et du bois on s'est dit tiens on va pousser le jeu jusqu'au bout et on va diversifier ces logements en bande et on a fait finalement le premier qui est un peu surélevé on a fait un peu de cabane donc on a travaillé sur du bardage brut qui est non déligné de laisser cet aspect un peu rustique on a poussé même le vis à le faire en surtoiture parce qu'effectivement la toiture est aussi en bois avec un bardage bois voilà on le voit là c'est ce bardage et à côté effectivement on a fait une toiture en tuile et le dernier on a une toiture en zin ils se sont éclatés quoi voilà il n'y a pas de oui mais ça plaisait c'était aussi hérité de l'histoire participative les maisons individuelles là ça vous a inspiré et par rapport à donc l'implication des habitants vous disiez donc c'était votre projet premier projet participatif c'est ça oui à tous les deux avec Sanis et les dauphins et donc les premiers en Gironde ce format là avec avec une maîtrise d'ouvrage c'était des constructions mais c'est c'est le premier qui sortait en Gironde dans ce format là donc c'était un peu nouveau pour tout le monde mais il y avait comme on disait le présenté l'équipe globale il y avait voilà derrière il y avait quand même l'Atlantique qui était là et surtout la ville de Québec il y avait encore Noël la mère qui était mère à l'époque donc voilà on était bien accompagnés et on était poussés pour aussi aller jusqu'au bout de ce projet et l'Atlantique dans la dénomination de la parcelle le titre c'était parcelle expérimentale donc voilà il fallait tenter des choses et en fait ça a été un peu tenté dans tous les niveaux c'est à dire la forme du programme la forme du chantier le chantier participatif et tout et du point de vue pédagogie accompagnement des publics qu'est-ce qui qu'est-ce qui a bien marché pour cette première qu'est-ce qui au contraire a pu mettre des difficultés durant la conception ou la réalisation qu'est-ce que vous reproduirez et qu'est-ce que vous changerez aujourd'hui alors il y a plusieurs données là il y a pas mal de choses dans les choses à reproduire et à retenir je le comment dire je le disais rapidement mais il enfin pour nous en maîtrise d'ouvrage il est incontournable effectivement de faire appel à un assistant en maîtrise d'ouvrage ou d'usage dans l'accompagnement d'une telle opération parce qu'on est effectivement le maître d'ouvrage mais derrière il y a d'autres commandes enfin voilà il y a en tout cas les habitants et donc on ne doit pas les mettre de côté bien au contraire ils sont partie prenante et il faut vraiment ne pas ne pas les mettre de côté donc ça c'était un des trucs que je retiens l'investissement et le soutien politique le partenariat de départ est aussi une donnée fondamentale pour la réussite d'une opération en général participative ou non mais l'implication des acteurs du terrain la confiance qu'ils ont pu voilà manifester est aussi une donnée incroyable pour la réussite d'une opération de logement mais pas que je pense que pour toutes les autres opérations je n'ai que l'expérience des logements mais c'est une donnée incroyable je voulais vous dire autre chose ça va me revenir après Alexandre toi de ton côté peut-être dans le schéma alors je ne sais pas parce que je ne sais pas si c'est bien ou pas bien mais on est peut-être arrivé on aurait pu l'implication de la maîtrise d'oeuvre aurait pu être un petit peu plus en amont peut-être oui on est arrivé il y avait cette dynamique il y avait ce groupe il y avait trois mois pour on a pris le train en marche c'était génial mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir peut-être un peu plus de plan pour le projet bien que ça s'est fait donc je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose à améliorer après effectivement dans le dans le choix des matériaux peut-être que voilà nous on avait on n'avait pas du tout anticipé les temps de séchage donc c'est vrai que sur un planning on était parti sur du logement classique on avait oublié donc on a eu au final je pense qu'on a perdu bien quasiment trois mois parce que voilà ce n'était pas sur la bonne période et qu'il a fallu il a fallu finalement attendre que les produits naturels sèchent voilà il a fallu s'adapter vis-à-vis de ça donc c'est peut-être quelque chose sur les autres projets à anticiper beaucoup plus en amont ou peut-être on l'a fait sur toutes les cloisons aussi aussi se dire voilà il y a une cloison une dorsale qui est traitée comme ça voilà il y a ces choses-là au niveau des matériaux leur mise en oeuvre on essaie d'améliorer oui dans les écueils effectivement il y a eu cette partie de chantier qui a été difficile on a l'accession sociale donc on avait des délais de livraison vis-à-vis de nos accédants donc ça c'était un peu perturbant ça a été la démarche participative a permis de simplifier et de faire comprendre aux habitants donc ça heureusement que c'était dans ce cadre-là dans un autre cadre plus conventionnel l'utilisation et la conséquence de la non-maîtrise parfaite en fait aurait pu être un peu dommageable pour nous mais voilà étant donné que c'était en participatif ça s'expliquait et les habitants étaient souvent là en réunion de chantier donc ils savaient pourquoi et puis ils avaient été acteurs et demandeurs de cette méthode-là donc ils comprenaient qu'on n'ait pas encore le retour d'expérience et puis ce qui m'avait aussi moi déstabilisé c'était peut-être l'incidence économique voilà les subventions nous ont nous ont grandement aidé mais ça aurait pu et les habitants nous ont aidé aussi puisqu'ils ont rajouté ils ont rallongé sur les prix de vente qui étaient fléchés initialement mais c'est difficile en habitat participatif d'annoncer des prix de vente alors qu'on ne les maîtrise pas encore et qu'on n'a pas encore les résultats de la consultation ça c'est inhérent à notre spécificité nous de maîtrise d'ouvrage public donc c'est une des particularités mais ça a pu être déstabilisant puisqu'effectivement le coût de sortie n'était pas celui de départ donc heureusement qu'on a eu les subventions et que les habitants ont pu aussi mettre un peu plus pour certains d'autres non et là le participatif a encore aidé pour faciliter ces échanges-là parce que certains ont dit mais écoute moi c'est pas grave je vais payer un petit peu plus cher au mètre carré mais peu importe j'ai ce que je veux et ça ne remettra pas en cause ta participation à toi donc voilà on a eu une grille de prix de vente qui finalement alors qu'elle devait être uniforme au départ a finalement été très variée et en fonction des capacités et de la mobilisation des uns et des autres bien sûr et moi je voulais juste rajouter une chose c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé lors de la présentation de ce projet mais pareil l'intérêt aussi de ces projets-là c'est aussi le choix faire un choix prendre le temps aussi au niveau du choix des entreprises on l'a effectivement on l'a fait sur beaucoup de lots et sur les lots majeurs donc ça a permis aussi voilà de sortir l'opération et il faut vraiment avoir enfin c'est pour cette démarche de trouver des entreprises aussi qui sont dans cette qui sont partantes qui sont dans cette philosophie on a vu sur certains postes où on avait plus des typologies d'entreprises qui font du logement mentionné et on a vu que ça a coincé avec eux parce que voilà il n'y a pas d'études dans cette démarche donc on a eu aussi voilà un soutien d'entreprises de qualité à échelle humaine en plus local c'est vrai que c'est très important parce qu'on peut avoir un beau projet sur le papier mais derrière il faut aussi trouver les bons acteurs et les entreprises sont pour beaucoup effectivement on ne les mentionne pas mais c'est vrai que sur les projets très souvent on essaie de contracter le temps parce qu'il faut démarrer le chantier sur la préparation etc mais il faut passer du temps aussi sur le choix des entreprises et c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à sortir ces opérations et par rapport aux enduits et à la mise en oeuvre de la paille qui ont été les intervenants ? alors au niveau de l'ossature bois on avait deux entreprises on avait l'entreprise Écoyat et Naturebois et au niveau de la paille et des enduits c'était Édithéra avec Fabrice Tessier c'est la même entreprise qui a fait l'intégralité effectivement alors la paille venait du Gers parce que quand on a fait le chantier il n'y avait pas de disponibilité dans plein milieu c'était proche et après les enduits effectivement c'est les enduits alors extérieurs c'est Saint-Astier les enduits à la chaux et sur les enduits intérieurs je ne m'en rappelle plus mais je sais que ça venait la terre venait du fin de carrière qui n'était pas très loin du Sud Gironde donc c'est valorisé au mieux on avait fait un test au départ pour récupérer la terre du site les fondations etc mais là il y avait un petit peu de pollution et elle n'était pas assez bonne d'accord je vois que c'est bientôt l'heure donc j'aurai une dernière question si ça vous convient donc c'est par rapport à un chantier participatif ça change quelque chose pour les assureurs que les habitants participent à la conception du projet c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure il fallait que ça rentre dans un cadre assez conventionnel assez classique et pour ça la formule de l'entreprise d'ITERA qui était une entreprise d'habilité à dispenser des formations nous permet d'intégrer dans les participants à la mise en oeuvre du chantier des stagiaires en fait qui bénéficiaient d'un temps d'encadrement par Fabrice Tessier et un de ses compagnons je ne sais plus comment il s'appelait mais qui encadrait du coup sur des temps donnés des novices des habitants et des tierces personnes extérieures mais voilà mais c'était encadré sur un chantier dit formation et donc vraiment assuré garanti par l'entreprise il fallait que ça rentre dans ce moule là ça n'a pas pu être envisagé différemment et c'est surtout qu'on a on l'a concentré aussi voilà sur des sur on a eu aucun intervenant extérieur sur les rendus extérieurs sur l'étanchéité sur la structure du vêtement c'est vraiment sur la mise en place du tenant la mise en place du lit parce que effectivement si on commence à toucher à la structure ou à l'étanchéité du bâtiment là par contre je pense que ça peut poser des problèmes au niveau des assurances mais voilà il faut trouver ce cadre de formation mais après c'est une méthodologie même le SPS au début n'était pas un peu réticent mais au final se dire voilà les gens arrivent le lundi matin ils ont une heure de formation sur qu'est-ce que c'est voilà les équipements les EPI comment on va comment on va travailler quel est votre référent la journée se termine à telle heure qu'est-ce qu'on va faire c'était assez c'était assez encadré et du coup ça peut poser de problème au niveau des assurances oui on est resté sur quelque chose de bien organisé d'accord oui je voulais je posais la question juste pour pour éclaircir et donc ouais finalement c'est vrai que c'est cette idée de diplôme qui permet un peu de justifier du statut formatif d'accord mais très bien c'est bon à savoir astuce ouais on avait étudié plein d'hypothèses moi j'en doute pas mais sur ces petites astuces je pense qu'on va mettre un terme à ce paillardage en tout cas merci Alexandre merci Audrey pour votre participation c'était très intéressant merci à vous merci à vous de nous avoir sollicité aucun problème à bientôt j'espère bonne soirée à vous aussi au revoir au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501